Vous avez deux attitudes par rapport à la douleur. L'attitude numéro un pour la plupart des gens, c'est que la douleur, ça énerve les gens, ça les met en collètre contre Dieu. Parce que les gens, ils veulent comprendre Dieu. Et ils veulent que Dieu, ils soient dans leur façon de voir les choses. Que maintenant, ils veulent que Dieu, ce ne soit que la réussite, selon leur notion, leur critère à eux de réussite. Que ce ne soit que de la réussite, que de la satisfaction, que de la bénédiction, etc. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Il y a des otages, il y a des soldats qui sont tués, il y a des guerres, il y a des menaces sans arrêt, il y a des assassins, il y a des terroristes. Ça, ça ne marche pas. Ça, on est énervé contre Dieu. Pourquoi il fait ça ? Alors, tu dois arranger que ce monde-là, il soit bien. C'est vrai. Or, là, après, c'est du banais, Hachem dit, on va arriver à ça. Mais pour l'instant, on est en train de faire des équilibres. Quand vous faites du pain, alors, vous mettez de l'eau et de la farine. Si vous mettez trop de farine, il faut ajouter de l'eau. Si vous mettez de l'eau, il faut ajouter de la farine. Il y a toujours. Il faut régler. Et c'est vrai que la douleur, elle est insupportable si on n'a pas la émouna. Si on croit que ça vient des hommes, alors c'est insupportable. Mais si on sait que c'est Hachem, la douleur, d'abord, il faut savoir que ça vient d'Hachem. Le malheur qu'Hachem protège, ça vient d'Hachem. Maintenant, les réactions de malheur, c'est soit dans la joie, la émouna et la joie, que Bauch HaShem, malgré que c'est très, très dur, on sait que c'est Hachem qui fait ça et que tout ça, ça prépare la guéroula. Donc, je suis joyeux parce que Hachem, il intervient dans le monde. Soit maintenant, je vais m'énerver. Je vais commencer à rejeter et à me mettre en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu, il ne fait pas les choses comme moi, je les comprends. Mais Dieu, il fait des choses. Il n'est pas obligé que tu comprennes. Il n'est pas obligé. Mais par contre, si maintenant, quand tu vois quelque chose comme ça, tu es triste, si tu es triste, ça veut dire que tu es en colère contre Dieu, alors là, tu ne vas pas arranger les choses du tout. Parce que si tu es triste, tu es en colère, tu es débranché de Dieu. Donc, à quoi ça va servir ? Tu t'es débranché de Dieu, qu'est-ce que ça va être la suite ? Ça ne va servir à rien. Tu ne vas pas aider. C'est-à-dire que maintenant, si tu prends le mal en peine, comme on dit, tu essaies d'arranger, tu dis, voilà, je peux prier. Parce que maintenant, la prière, il n'y a rien qui peut résister à la prière. Donc, je vais prendre mes jambes à mon cou et j'ai commencé à prier. Alors là, ça va servir à quelque chose. Mais si maintenant, tu vas commencer à t'énerver et à blasphémer parce que tu n'es pas content de ce que Hachem lui fait, alors tu vas graver les choses, tu vas graver le problème. J'ai rien vu. C'est arrivé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501